Ah, l'odeur des vieux livres... Salut tout le monde ! Si vous savez ce que c'est un didacticiel, donc logiciel didactique, vous avez sûrement une bonne idée de ce que représente la didactique. Hmm, ou pas. Bon, quelqu'un à la clé ? Faut que je vous raconte qu'à la base j'ai été accepté en maîtrise en sciences de l'éducation au Québec, pour faire de la didactique des mathématiques. T'as vite changé. Pas faux, mais reste que je me suis longtemps demandé ce que ça voulait dire. En plus ça a changé de sens avec le temps. On peut commencer par voir ça comme l'étude des processus d'apprentissage du point de vue privilégié des contenus. C'est-à-dire regarder pour une discipline en particulier, genre les maths, quelles connaissances peuvent être renseignées pour qu'elles soient le mieux acquises possible. Par exemple, en didactique des mathématiques, on pourrait étudier le théorème de Pythagore. Pour comprendre ce théorème, on pourrait commencer par comprendre que pour des triangles superposables, donc identiques, les propriétés de l'un sont vraies pour l'autre. Puis on irait jusqu'à représenter visuellement les carrés des entiers naturels. Ensuite, avec l'exemple du triangle avec des côtés de 3, 4 et 5 cm, on irait faire le lien avec les aires des carrés correspondants et on ferait une première preuve. Enfin, on verrait une preuve dans le cas général. Il aura donc fallu penser à toutes les étapes nécessaires à la compréhension de la preuve générale. Vous vous souvenez, la pédagogie, c'est en gros une action éducative entre la théorie et la pratique. On dit ça ? Une action éducative entre… Mais explique ! La pédagogie va plus s'attacher au comment enseigner, tourné vers l'élève, là où les didactiques traitent du quoi enseigner, tourné vers le savoir d'une discipline spécifique. Donc, la didactique choisit le contenu et la pédagogie l'emballage ? C'est un peu ça, sauf que si on creuse un peu, on se rend compte que les deux approches se recoupent pas mal, donc c'est plus une question de priorité. Les contenus disciplinaires, donc l'ensemble de ce qu'on sait dans une discipline, ça joue un rôle central en didactique. Mais on y retrouve aussi la dimension épistémologique. Ok, traduction. L'épistémologie, c'est ici la réflexion sur la nature des connaissances à enseigner, donc quoi enseigner et pourquoi. La didactique cherche à faire le pont depuis le savoir savant des chercheurs jusqu'au savoir enseigné pour les écoles. Il y a du boulot. En gros, ça revient à passer d'un truc obscur à un truc compréhensible par toute la classe. Mais ça implique de le sortir du contexte dans lequel il a été construit, de le déformer juste ce qu'il faut, et ensuite de le remettre dans un contexte adapté. Un vrai tour de magie. La transposition didactique que représente ce pont entre le savoir savant et le savoir enseigné comporte des risques. Si le savoir appris a été trop déformé par rapport au savoir d'origine, ça peut devenir un obstacle pour que l'apprenant accède un jour au savoir savant. Donc les précautions font partie du travail des didacticiens. Le terme didactique s'est introduit dans plusieurs concepts éducatifs et c'est super intéressant à voir. Ouais, t'as des exemples ? Déjà l'idée de situation didactique, qui est en gros le contexte mis en place quand quelqu'un veut enseigner un savoir à quelqu'un d'autre. Il y avait besoin d'un terme ? Ensuite, il y a la notion de contrat didactique. C'est en gros un contrat implicite qu'unie le prof et les élèves où chacun a son rôle dans une situation didactique. C'est de la soumission quoi. Dites-vous que c'est pas capital de retenir tout ça, ce qui compte c'est vraiment qu'il y a une réflexion sur le sujet. Ce qu'il faut retenir à la limite, c'est l'idée de la didactique comparée, un projet de recherche récent qui vise à décrire les spécificités de chaque didactique disciplinaire d'un côté et ce qui est commun à toutes de l'autre. Un bon complément à la réflexion sur le sujet. Depuis l'émergence des didactiques, à la fin du XXe siècle, elles ont pris une part vraiment importante dans la formation des enseignants. Bah ça change quoi ? Bah en fait, si par l'approche didactique, les enseignements sont très tournés vers la transmission de savoir, faudrait pas que ça se fasse au détriment de la pédagogie, qui semble être trop souvent le cas. Mérieux soulève justement l'importance de sortir de cette opposition pédagogie didactique. On n'a pas à choisir entre s'intéresser au savoir ou à l'élève, on peut s'intéresser aux liens entre les deux. A l'ère du numérique, le rapport au savoir est en pleine évolution. La didactique peut jouer un rôle dans l'enseignement assisté par ordinateur, par exemple. Et on peut, voire on doit, questionner sa place dans la formation des enseignants et son articulation avec la pédagogie. Mais dites-moi, on serait pas en train de faire de la didactique de l'éducation dans ce cas ? Suite à ce petit aperçu, on peut retenir, d'une part que les didactiques sont associés généralement à une discipline spécifique, d'autre part qu'elles sont complémentaires et pas opposées à la pédagogie. Enfin, elles impliquent une réflexion sur les contenus et la façon de les rendre accessibles. Voilà c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Bon, on va pas se mentir, c'est pas forcément utile tous les jours, mais si jamais, ça peut vous permettre de briller en société. À part ça, vous l'aurez sûrement remarqué, je bouge beaucoup en ce moment, donc j'en profite pour vous faire visiter des endroits. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci encore, ciao !